Coucou les amis, c'est Célia ! On se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un jeu trop mimi, le White Fox Oracle, l'oracle du renard blanc, de la renarde blanche, connaissant son illustratrice plutôt. Et alors moi c'est un jeu qui a été auto-publié, que j'ai baqué sur Kickstarter, donc il a été présenté par sa créatrice sur Kickstarter. C'est une créatrice française qui s'appelle Sabine Casasus, alors où est le nom de Sabine ? Voilà, on l'a derrière, Sabine, je vous mets la référence du jeu en barre d'infos si vous souhaitez le trouver justement. Alors voilà, et il est arrivé dans ce joli petit emballage que bon je vous le montre mais je l'ai déchiré, mais c'était tellement mignon avec ce petit autocollant aux couleurs justement du White Fox Oracle. Donc voilà, il est arrivé dans ce tout choupinou petit emballage, moi bien sûr j'ai pas pu attendre avant de le déballer. Et on a aussi une carte, une carte de remerciement, voilà. Et alors il y a un petit mot personnalisé pour moi parce que Sabine est une très très grande amie. Et voilà, je suis plus qu'heureuse qu'elle se soit décidée à nous faire découvrir son magnifique univers si coloré, si... Vraiment vous allez voir, elle a un univers vraiment bien à elle. Et c'est une grande amatrice comme nous, de tarot, d'oracle, elle pratique la cartomancie depuis très longtemps. On a eu des discussions passionnées à ce sujet et elle a vraiment un style bien à elle, une façon de créer aussi, elle a sa patte quoi. Et c'est merveilleux de pouvoir retrouver justement sa petite patte de renarde dans un jeu. Voilà, moi je suis en tout cas super super ravie. Donc elle nous a créé le White Fox Oracle, il arrive dans une boîte souple comme ceci. Et en fait c'est une boîte mat avec un vernis sélectif. Donc en fait là vous voyez il y a une épaisseur quand vous passez le doigt. Je ne sais pas si je vais pouvoir, si on peut le voir à la caméra. Vous voyez ici il y a une petite épaisseur, un vernis brillant. Voilà, sur la clé on le voit. Ça c'est super chouette. C'est un jeu, donc c'est un jeu numéroté et signé. Voilà, il y a 500 exemplaires. Je vais mettre la boîte, non je vais laisser la petite boîte à côté. Voilà. Il arrive avec un livret. Donc je vous montre le livret. Alors Sabine du coup a fait un livret français-anglais. Elle nous parle de la création de son jeu. C'est un jeu divinatoire, à la symbolique très simple et colorée. Qui se nourrit de mon imaginaire, des mythes et de mon quotidien. Comme les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les transports en commun et une recherche de mieux-être. Il est devenu pour moi un véritable compagnon de route et j'espère sincèrement qu'il le sera pour vous aussi. Je vous souhaite un beau et joyeux cheminement avec cet oracle qui vous a choisi autant que vous l'avez choisi. Amitié Renarde de Sabine. Donc qu'est-ce qu'un oracle ? Que va-t-il vous apporter ? Comment vous en servir ? Elle vous propose un tirage à trois cartes. Et ensuite on arrive sur l'interprétation des cartes où en fait vous avez la reproduction de la carte en noir et blanc. Et les mots-clés en français et en anglais. Et le petit plus c'est qu'elle vous laisse la possibilité aussi de vraiment vous approprier votre jeu et de mettre vos propres mots-clés. Vous allez voir que c'est un oracle qui est très instinctif. Et je pense que pour ça c'est très très intéressant d'avoir laissé cette possibilité de vous vous approprier votre jeu. De mettre vos propres mots-clés. Parce que vous pouvez vraiment avec ces symboles avoir une pensée à quelque chose qui vous est propre. Par exemple ici je tombe sur la carte du... Vous voyez cette carte-ci qui vous parle de foyer, de famille, de repos. Et par exemple c'est une carte qui... Moi j'ai un poil à la maison et c'est un peu le centre de mon foyer, ça me fait penser à Estia. Donc par exemple je pourrais rajouter ici Estia pour l'associer à une déesse. Je pourrais penser justement à vraiment, oui voilà, le foyer bien sûr. Mais en même temps avoir cette protection. Protection au niveau du foyer aussi. Par exemple. Donc on va vraiment chacun pouvoir utiliser les symboles en fonction de la façon dont on travaille avec eux. De comment ils nous parlent en fonction de notre propre vie, de notre propre vécu. Et ça c'est super chouette. Voilà. Alors ce que j'adore aussi, c'est la tranche. On a une tranche magnifique. Je vais vous faire un zoom pour que vous puissiez justement bien voir les cartes. Voilà. Donc une carte de présentation du White Fox. Vous avez ici le dos. Alors je vais vous lire un petit peu. Ah mes remarques, je ne l'ai pas mis dans l'ordre. Forcément je l'ai... On regardera. On regardera après, je vous ferai un petit tirage. Et on regardera un petit peu ce que Sabine aussi vous propose comme petit mot-clé. Et je vous laisse un petit peu voir aussi la façon dont vous, il vous parle. C'est hyper doux. J'aime bien. La lune et le soleil. J'ai vu la présentation aussi de Claire. Que Claire a fait sur ce jeu. Où elle parle aussi beaucoup de l'utiliser comme un le normand. Et clairement, c'est un jeu qui a à peu près la même taille qu'un le normand. Ce sont des cartes assez petites. Vous pouvez tout à fait l'utiliser comme un le normand. Puisque le le normand utilise vraiment des symboles. On n'est pas dans des archétypes. On est vraiment dans des symboles qui vont vous parler à vous. Qui vont vous raconter une histoire. Et je trouve ça très très bien vu. Très très bien. J'adore celle-ci. Grand-mère-ours. Moi ça me fait penser à Grand-mère-ours. Le labyrinthe. Le nuage. On retrouve d'ailleurs un certain symbole du le normand. Bon même si ce n'est pas du tout un jeu qui est axé dessus. C'est un petit peu... Ah les messages j'adore. Moi j'adore aussi cette carte-là. Je trouve qu'elle est pleine de potentiel. Mais où est-ce que va nous emmener le bus ? Donc voilà la fameuse carte du foyer que j'adore. On a la clé mais on a aussi la serrure. Les montagnes. La petite pousse. Trop rigolote avec ses petits yeux. Oh celle-ci est si choupinette. Alors ça, ça me fait penser aux lunettes d'Elton John. La licorne. Génial. Avec le livre, les études par exemple. Ici pour moi ça me fait penser au partage. C'est la boule de bowling en même temps c'est la boule de chance. Vous savez celle qu'on secoue pour avoir un petit message. Le poids crayon pour les créatifs. Pour les gourmands. Pour les globes tauteurs avec les converses. Le repos. La méditation. Les réseaux. La protection avec la White sauge. La sauge blanche. Excusez-moi, je ne l'avais plus en français. Yeah. Sabine, on reconnaît bien ton esprit de gameuse. Pour ceux qui aiment jouer justement. Le soin. Les directions. Les choix à faire. Un petit peu le côté équilibriste ici. Ça me fait penser aux moires. Alors je vous donne mes interprétations mais ce n'est pas forcément les siennes. Et ce ne sera pas forcément non plus les vôtres puisque justement il faut vous approprier ce jeu. Les petits fantômes. Le balai. Le balai de la sorcière. Ou le balai pour faire le ménage peut-être. Le nœud. La boussole. Pour vous orienter. L'île. Et trois petits points. Alors on va tirer une carte. On va tirer deux cartes. Je vais vous donner les mots clés. Vous allez prendre le temps quand même de regarder ce que les cartes vous disent à vous en fonction de de votre situation actuelle. Prenez le temps un petit peu de regarder les cartes pendant que je regarde moi dans le livret justement ce qu'on vous propose au niveau des mots clés. et prenez le temps de voir comment ça vous parle. Alors pour la première carte, celle-ci, vous avez comme mots clés mort, début, fin, début, transition. On a cette idée de répétition avec début, fin, début. En fait, on avance, on chemine. On a cette idée de transition. D'utiliser ses pas pour passer d'une étape à une autre étape. De franchir des étapes au fur et à mesure. Et puis avec la petite renarde, la deuxième carte, on a la créativité, l'ingéniosité, la versatilité. Voilà. Donc soyez peut-être créatif aussi dans votre cheminement pour avancer, pour choisir la façon dont vous, vous souhaitez avancer. Faire les choses avec un petit peu plus de créativité. Voilà. Je vous laisse méditer un petit peu tout ça. Je suis vraiment ravie d'avoir pu vous présenter ce jeu qui est absolument adorable. Je pense que je vous le retrouverai dans les tirages horoscope, par exemple. Je vous remonte le dos. Je vous remonte la tranche que j'adore. Elle est vraiment super belle. Et puis toutes ces couleurs qui nous transportent avec ces petits, avec ces symboles. Voilà. Je vous souhaite à tous une belle journée, une belle découverte. Et prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada